Guess what, I'm back to work. Plus t'as soif, plus t'as du mal à récupérer le lendemain. Alors, je vais vous éviter les longs discours sur, oui, bonne année à tous, sur les vidéos récapitulatives, les best-of, les... Je pense que vous en avez bouffé à toutes les sauces avec tous les autres YouTubeurs. Aujourd'hui, je voulais simplement vous adresser un petit message. Alors déjà, je voudrais commencer par des remerciements. Je voulais vous remercier pour cette année 2017 qui a été, hier elle, une année très difficile pour moi, mais au point de vue professionnel sur YouTube, une merveilleuse année. C'est l'année des 100 000 abonnés, la chaîne a grimpé très vite, en un an j'ai fait 100k, j'aurais jamais pensé que je ferais ça, donc tout simplement merci. Aujourd'hui, on compte plus de 150 000 personnes sur cette chaîne YouTube et c'est absolument affolant, donc j'espère que l'année prochaine, en tout cas, et c'est l'un de mes objectifs. Cette année, je vise les 300k, pour l'année prochaine, je vise les 500 en espérant que ça puisse aboutir et que tout simplement, j'arrive à me démarquer un petit peu sur la toile. En tout cas, je suis très satisfait de mon petit parcours YouTube que tout simplement, je suis en train de réaliser avec vous et justement, je voulais vous parler un petit peu de ça. J'aimerais dorénavant sur cette chaîne YouTube parce que du coup, j'ai des projets, j'ai plein de projets, notamment des courts-métrages, mais ça, je vais éviter d'en parler. Donc, cette année 2018, j'aimerais que ce soit la mienne. J'ai vraiment envie que ce soit mon année sur YouTube et j'ai vraiment envie de vous régaler dans le sens où j'ai envie de me démarquer des autres. Vous le savez, j'ai toujours aimé faire les choses différemment, j'ai toujours été différent et je vais essayer de vous impliquer dans tous mes projets. J'aimerais bien que sur cette chaîne YouTube, vous ayez vraiment l'impression que ça vous appartient parce que la Team Shark, c'est bien plus qu'un projet YouTube, c'est bien plus qu'un nom qu'on donne à une communauté pour s'identifier. Oui, le YouTuber Wade Shark, la Team Shark, non. La Team Shark, c'est une grande famille. J'aimerais bien que vous preniez conscience que cette chaîne YouTube, elle est autant à moi qu'à vous, tout simplement. Et cette année, je vais essayer de faire les choses différemment. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a de moins en moins de compilations, de vidéos bâclées, de trucs faits à l'arrache. J'ai vraiment envie de vous remercier en proposant du travail de plus en plus propre. C'est pour ça que cette année, je vais essayer d'inclure du GFX, tout simplement, dans mes vidéos. Donc, du After Effects, des trucs un petit peu plus sympas. J'aimerais faire des gameplays qui pètent sa mère. J'espère que je participerai à plein de trucs et que je serai invité un petit peu partout, tout simplement, pour pouvoir vous proposer le plus de contenu possible. Cette année, j'aimerais voyager. J'aimerais faire énormément de choses et j'aimerais tout simplement faire décoller cette chaîne YouTube. À côté de ça, je voulais également remercier tout simplement tous ceux que j'ai rencontrés. Le passage des 100K, pour moi, était vraiment un gros événement et j'ai rencontré plein de monde, notamment Anas, Prince, Panormal, Mister B-Boy, Alphoui, TonyFPS, La Fragile Production et bien d'autres que j'oublie sûrement. La scène R6, avec 6x4, avec Fio, avec Suprême, avec Skok aussi, que j'ai croisé et j'ai joué pour la première fois avec lui. Plein de professionnels, notamment les Millennium, etc., machin et tout. Et justement, je voulais vous parler de mon parcours pro un petit peu sur R6. Alors, pour le moment, je ne lâche pas l'affaire et je suis à fond dans ce que je fais et je travaille vraiment dur pour devenir le meilleur. Et je pense que, vous l'avez vu, mon gameplay ne cesse de s'améliorer. Je suis en train de devenir monstrueux et j'en veux toujours plus. Vraiment, je suis en train de m'accrocher pour au minimum réussir à passer la Challenger League cette année. Déjà, dans le premier temps, j'aimerais beaucoup aller à Montréal au 6x Invitational pour vous filmer tout ça. Donc, tout simplement, j'espère que ça aboutira. Que j'y aille en tant que joueur professionnel ou simplement en tant que YouTuber, ce serait un événement de ouf à montrer sur ma chaîne YouTube. Et il faut absolument que j'y arrive. Voilà, je ne fais pas de chute. Il faut absolument que j'y arrive, c'est simple. Ce que j'aimerais faire cette année sur ma chaîne YouTube, déjà, j'ai plein de projets, dont un en particulier qui concerne R6. Alors, je vais essayer de vous le proposer. Je vais essayer de choper des YouTubers. Donc, vous pouvez essayer de leur proposer ou quoi que ce soit. Donc, déjà, je vais voir avec Panormal, avec Anas, avec Prince. J'aimerais faire une série qui s'appelle « J'ai coaché ». Donc, j'aimerais choper des YouTubers, tu vois, genre « J'ai coaché Panormal sur Rainbow Six », faire une vidéo avec lui sur Rainbow Six, voir un petit peu ce qu'un débutant fait avec un professionnel. J'ai coaché le Blédard sur Rainbow Six, j'ai coaché Super Conard sur Rainbow Six, j'ai coaché Vodka. Tu vois, ça pourrait être une putain de série qu'on pourrait faire hebdomadaire, sous format hebdomadaire sur la chaîne YouTube, tout simplement. Et pour ça, il faut que j'arrive à me rencarner un petit peu avec toutes les têtes, entre guillemets, du milieu. Donc, déjà, voilà, concernant Rainbow Six. Après, pour le multigaming, il faut vraiment que je me mette dedans. Et là-dessus, j'espère vraiment que vous allez me suivre. Donc, j'ai besoin de savoir, vous, dans les commentaires, dites-moi pourquoi vous me suivez et sur quoi vous seriez intéressé de me suivre. Alors, là, c'est vrai que je suis reparti à fond dans le Rainbow Six alors que j'étais en train de m'exporter sur le multigaming, mais il y a le Six Invitational, vous le savez, il y a le championnat du monde. Donc, effectivement, je fous le tryhard de Rainbow Six et je ne vous propose actuellement que du Rainbow Six sur ma chaîne YouTube. J'aimerais que vous découvriez le multigaming avec White Shark. En gros, là, pour le moment, tout le monde me voit comme « White Shark is the French Monster on Rainbow Six Siege ». Tu vois, genre, je suis la bête de guerre française, le YouTuber bête de guerre français sur R6. Et ça me saoule un peu, genre, j'ai envie qu'on me voit un peu comme ça sur les autres jeux de shoot. Tu vois, genre, j'aimerais que partout où j'aille, je laisse ma marque, tu vois, genre « Putain, White, maintenant, il est sur Fortnite et le machin ». J'aimerais que vous soyez impressionné à chaque fois que je sors une vidéo sur un jeu. Et c'est vraiment l'optique de cette chaîne YouTube. Des chaînes humour, il y en a plein. Et moi, je ne suis pas spécialement marrant. Et vous le savez, quand je suis marrant, je ne le fais pas exprès. Je sors des vannes, mon gars, mais elles sont tellement beaufs que ça vous fait exploser de rire tellement c'est stupide et simple. Je ne vais peut-être pas tenter le one-man show cette année, tu vois. Par contre, ce que je peux tenter, c'est vous faire kiffer sur tous les jeux où je vais. Vous les faire découvrir différemment. Le côté « Thora ». Putain, j'ai bégayé sur le mot « Tryhard », mais le Nouvel An, c'est une expérience terrifiante. Cette année, pour moi aussi, au point de vue IRL, ça a été terrifiant. Je veux dire, j'ai subi énormément d'échecs, que ce soit dans ma vie professionnelle, sentimentale, machin et tout. Cette année, je veux que ce soit la mienne. Je vais bosser dur pour... Déjà, je vais récupérer le physique que j'ai perdu parce que... Genre, j'avais perdu énormément de poids. Avec les fêtes de fin d'année, là, depuis la PGW, mon gars, je carbure sur la bouffe. C'est impressionnant. Les bonnes bouffes, les restos, les rencontres, les fêtes, Noël, Nouvel An. Mon foie, il va exploser. Normalement, quand tu as abusé un petit peu, ton foie, il devient jaune, bien gras. Le mien, il est violet. Je suis près du code rouge. Une fois que c'est rouge, c'est fini, il explose. Là, j'en suis vraiment pas loin. Donc déjà, je vais ralentir un petit peu. Je vais me refaire une bonne condition physique. On va reprendre le bodybuilding. Ça va être très bien. Et cette année, c'est l'année des courts-métrages. Je vais essayer de mettre des mini-séries en place. Vous allez voir pour l'instant, je ne vous en parle pas plus parce que, comme dit, je préfère parler des choses dont je suis sûr que ça va aboutir. Et là, actuellement, pour le moment, je suis à peine en train de le mettre en place. Donc, je vais voir, avec d'autres YouTubeurs qui sont chers à mon cœur, qui sont relativement délicats pour certains, peut-être un petit peu fragiles, tu vois. Il faut que je leur en parle. Il y a des choses qu'on va probablement mettre en place. Voilà, le petit clin d'œil a été fait. Comprendra qui pourra. Cette année, c'est l'année du streaming aussi pour moi. Je ne sais pas si vous avez vu. Je me suis lancé au taquet sur Twitch. Donc, un petit follow, c'est vite fait, les gars. Si vous voulez me faire plaisir, allez me suivre sur ma chaîne Twitch et Twitter, évidemment, pour savoir quand est-ce que je pars en live. Tout est dans la description. Ça coûte une petite seconde si vous voulez être au courant de tout et ne rien rater. Surtout des concours sur Twitter. Je vous invite à me suivre en bas dans la description. Je me suis vraiment lancé sur le streaming. Et j'ai envie de vous proposer des trucs un petit peu plus chill que ce que je propose en vidéo. Genre, voilà, vous avez les vidéos montées, machin et tout. Et il y a la partie streaming où je suis vachement proche de vous. Où là, cette fois-ci, vous pouvez le voir que vous êtes vraiment chez vous à la maison. On discute ensemble, on répond aux questions. Je vous donne un coup de main. Je fais pas mal de trucs en live. Et franchement, vous devriez venir voir ou du moins jeter un oeil de temps en temps. Donc, c'est vraiment super sympa. Un petit follow, c'est vite fait. Twitter, Twitch, dans la description en bas. Ça fait plaisir. Pousse en l'air. Easy. Toi, tu sais. Cette année, pour moi, c'est l'année du partenariat aussi. Donc, je vais essayer de me faire un max de partenaires. Je vais voir un petit peu avec Asus, Intel, Nvidia, toutes ces petites conneries-là. Même si ça m'étonnerait que j'arrive à tous les choper cette année-là. J'aimerais vraiment devenir partenaire de grosses, tout simplement, structures de partenaires, de grosses marques. Pour pouvoir organiser le plus de trucs possibles. Déjà, comme je vais déménager, je vais avoir mon studio. Je vais me refaire un setup tout neuf, un bureau tout neuf. Avec un décor tout entier, tout neuf. J'aimerais pouvoir avoir une bécane neuve, propre, simple. Que je puisse ne plus avoir de drop pendant que je stream. Parce que pour l'instant, c'est vraiment la galère sur ma bécane actuelle. Ça devient un petit peu triste et critique. Donc, vivement des nouveaux partenaires. Et ça me permettra aussi de vous organiser énormément de giveaway. Donc, tout simplement, c'est tout bénef. Moi, quand je joue, je joue gagnant-gagnant. Moi, je gagne, vous vous gagnez. C'est comme ça que ça va se passer chez moi. Et pas autrement. Comme dit, j'ai vraiment envie que ce soit une chaîne familiale. On va réussir tous ensemble. C'est notre projet. La Team Shark, elle est à nous tous. Et on joue tous ensemble. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Et pour ceux qui m'ont vu à la PGW, j'ai passé beaucoup de temps avec vous. Je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas là pour jouer pour ma gueule. Je joue pour tout le monde. Je joue pour toute ma communauté. Et je vous jure, c'est vrai. Si, croyez-moi. On n'est pas tous des connards égoïstes. Cette année, pour moi aussi, j'aimerais que ce soit l'année des featuring. Je fais énormément de choses tout seul sur ma chaîne YouTube. Et j'ai toujours été tout seul, tout simplement. Là, peut-être que cette année, en rencontrant un petit peu plus de monde, j'aimerais bien, entre guillemets, faire mon groupe de travail. Tu vois, bosser avec plusieurs YouTubeurs, comme j'ai déjà fait avec Anais, Prince, Panormal, etc. Et pour moi, ça a été une grande expérience. Parce que je ne suis absolument pas timide. Mais je veux dire, j'ai toujours joué en solo. Moi, mes 100 000 abonnés, personne ne m'a donné un coup de main. Je les ai fait tout seul. Et le fait d'avoir pu bosser avec ces gars-là, en fait, au début, pour vous dire la vérité, je n'étais vraiment pas à l'aise. Parce que je n'avais pas l'habitude de bosser, entre guillemets, avec d'autres YouTubeurs, streamers. C'est un truc de ouf. Moi, cette année, il m'a beaucoup apporté sur le plan vidéo YouTube. Et vous le voyez, je suis beaucoup plus à l'aise à la caméra. C'est aussi un travail qu'il faut faire sur soi, personnellement. Et apprendre ça tout seul, c'est vraiment difficile. Donc, je sais que cette année, je vais vraiment me concentrer sur le contenu, la qualité, les featuring. Voilà, les featuring, la qualité, les petits effets, les featuring, les miniatures, le streaming. J'ai vraiment envie que tout soit qualitatif plutôt que quantitatif. Et si je peux, je vais essayer de faire les deux. Donc, on va voir. On va essayer de gonfler cette chaîne YouTube. Donc, si jamais vous connaissez du monde qui est intéressé par tout ce qui est FPS, TPS, shooters, ramenez-les à la maison. Écoutez, les amis, c'est tout. Je voulais encore une fois vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. De remercier plus particulièrement ceux qui me suivent depuis le début. Et les modos qui me donnent un coup de main. Qui sont souvent critiqués et insultés pendant que je fais des lives ou quoi que ce soit. Mais qui sont toujours là et qui prennent sur eux pour me donner un coup de main tout simplement. Merci à tous d'être derrière mon dos, de lâcher des petits pouces bleus, de vous abonner, de laisser des petits commentaires. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et 2018, ça y est, maintenant je suis là. Je suis présent dans le game. Je vais essayer de vous apporter le plus possible. Histoire qu'on commence à bégayer quand on parle de la Team Shark. C'était White, les gars. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Je suis vraiment curieux d'avoir vos retours de cette petite vidéo tout simplement dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau live. Ciao tout le monde. Peace. Sous-titrage ST' 501